Sans argent, impossible de se lancer. Il est possible de démarrer sereinement en réduisant les coûts et les risques. Réduire les coûts en démarrant petit par exemple. Vous pouvez vous associer pour partager le risque et la mise de départ. Il est aussi conseillé de se financer auprès d'organismes tels que le crédal. Troisième chose à faire, c'est de solliciter votre communauté. Vos investisseurs aujourd'hui seront vos ambassadeurs de demain. Les coopératives par exemple permettent ce genre de choses. Finalement, une dernière chose à faire, c'est de solliciter votre entourage. Mais attention aux tensions que ça peut générer en cas d'emboursement difficile. En conclusion, je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir communiquer le plus clairement possible sur votre projet auprès de vos partenaires et d'avoir un projet bien préparé.